Hein ? Quoi ? Une plaque carbone ? A quoi ça sert ? J'ai déjà une voûte plantaire. Salut les miss et miss airstrong, c'est Nicoch et je viens d'exploser mon record au marathon de Paris 2024. Et comment est-ce que j'ai couru ? En sandales, pas du tout carbone. J'ai fait un résumé de ma course dans une vidéo précédente qui doit s'afficher par ici. Et là, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la jeunesse de ce marathon en sandales. Let's go ! Alors je me rappelle, c'était en octobre 2023. Je viens juste de finir l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui est ma course la plus longue. Je commençais à préparer ma nouvelle année. J'ai identifié trois dots clés. Le marathon de Paris en avril, l'ultramarin en juin et ma petite sauterie avec le GR1 en septembre. Et pour cette première grosse échéance, j'ai qu'une volonté. Exploser mon précédent record de 2h46 au marathon. 2h46 que j'avais réalisé en chaussures traditionnelles. Mais là, je veux l'exploser en sandales. Dans ma préparation, j'inclus également un 10 km et un semi. L'objectif est le même, exploser mes précédents records. Pendant cette première partie de l'année, j'ai une seule volonté qui me tient. Une énorme source de motivation. Démontrer que ce n'est pas la chaussure qui fait le coureur. Pas besoin d'avoir la paire ultra rapide que l'on nous vend pour réaliser de belles performances. Le plus important, c'est l'entraînement. Magnifique. Vous faites du sport ? Même pas. Attention à la mauvaise interprétation de mon message sur les réseaux sociaux. Loin de moi l'envie de critiquer et rabaisser la performance de sportif en chaussures. Parce que vraiment, si ça vous fait plaisir de courir en chaussures, peu importe la marque, peu importe si elle est maximaliste, minimaliste, on s'en fiche. Si elle vous fait plaisir, si vous vous sentez bien dedans et surtout, vous ne vous blessez pas avec. Mais franchement, continuez comme ça. C'est important que la course à pied reste un plaisir. Et ça, jusqu'au matériel que l'on utilise. Je pense sincèrement que c'est se sentir bien dans ses baskets ou dans ses sandales qui va apporter de la performance. Mais pas la chaussure elle-même. Par contre, là où je souhaite apporter une critique, c'est au niveau du marketing des chaussures. J'ai énormément du mal avec ça parce qu'ils nous vendent un produit un peu mensonger. Tout ça pour nous faire consommer plus avec une chaussure qui, soi-disant, réduit les blessures et apporte plus de performance. Et ça, c'est apporter 100 preuves scientifiques solides derrière. Car non, les chaussures avec un méga amorti ne vous protégera pas des blessures. Si vous continuez à courir avec une foulée bien lourde, amorti ou pas amorti, drop ou pas drop, correction ou pas correction, vous allez vous blesser aux genoux, aux hanches, au dos ou que sais-je ailleurs. Les plaques carbone, même combat. Les conclusions quant à l'évolution des performances liées aux chaussures sont allées un peu rapidement. Je vous invite à jeter un oeil aux articles de la Clinique du Coureur. Cette équipe menée par Blaise Dubois décortique un peu toutes les revues scientifiques qu'il y a autour de la course à pied, donc que ce soit les chaussures mais dans la course à pied en général, pour faire ressortir des vraies valeurs. Et le travail monstre qu'ils abattent, c'est pour détruire un peu les faux mythes que l'on a sur la course à pied et qui ont été maintenus par le marketing. Et ce que j'aime bien avec la Clinique du Coureur, c'est qu'ils sont aussi capables de dire les moments où ils ne savent pas, des moments où il y a encore une zone d'ombre où scientifiquement on n'est pas capable de le prouver. Ça fait plus de deux ans maintenant que je cours en sandales minimalistes. J'ai mis neuf mois à réaliser ma transition de la chaussure vers la sandale pour pouvoir retrouver le niveau que j'avais avant. Deux ans que je ne me suis pas blessé, j'ai couru plus de 5000 km avec les sandales. Ça fait deux ans aussi que j'améliore mes performances. Et clairement, ce n'est pas les avancées technologiques de la sandale qui m'a fait éclater mon chrono au marathon. Et honnêtement, même si c'était le cas, si c'était grâce à la chaussure que je battais mon chrono, j'aurais une petite amertume derrière. Je l'aurais tellement mauvaise ! J'aurais l'impression de tricher que le résultat que j'ai, ce n'est pas vraiment moi, que ce soit du dopage technologique. Mais qu'est-ce que je vaux réellement ? Et pour moi, cette incertitude de savoir est-ce que c'est moi qui ai réalisé cette performance ? Est-ce que c'est la chaussure qui a réalisé cette performance ? Franchement, je ne la vivrai pas du tout bien. Ce serait une pierre branlante de ma pyramide de la confiance en soi. Bref, avis à tous les coureurs. Si vous voulez performer, focalisez-vous d'abord sur l'entraînement. Le matériel, c'est secondaire. Ça peut vous paraître un détail, mais vraiment, dans la tête, ça change tout. Car vous prenez la responsabilité de votre performance. Vous êtes la performance. Vous n'achetez pas la performance. Ce n'est pas la chaussure qui fait le coureur. Ce qui fait le coureur, c'est l'entraînement. Vous courez, vous êtes un coureur. Point. Alors pourquoi cette vidéo, elle rentre dans la série Objectif Record sur le GR ? Car elle alimente le message clé que je souhaite passer lors de ce défi. L'équilibre, bien-être, performance au service de nos ambitions. Parce que lorsqu'on est en quête de cette chaussure qui va nous faire courir plus vite, on devient dépendant de ce matériel. Et du coup, l'équilibre, il est fragile parce qu'on se focalise beaucoup trop sur le avoir et plus sur le être. Si la chaussure se détériore, hop, on a l'impression qu'on va réaliser une moins bonne performance. Ça nous entraîne dans une spirale infernale. Il faut que je m'achète une nouvelle paire pour pouvoir reperformer en course. Et c'est un cycle sans fin. Et en plus, tant qu'on n'a pas cette nouvelle chaussure, notre bien-être, il est affecté parce qu'on a l'impression de ne pas être au niveau qui devrait être le nôtre. Je parle de la chaussure pour le côté performance, on va dire, chronométrique. Mais c'est aussi vrai pour le coureur, on va dire, récréatif qui court uniquement le week-end ou deux, trois fois seulement dans la semaine. Si ce coureur, il se dit, bon, je vais acheter la super chaussure avec le super amorti pour ne pas me blesser et pouvoir profiter de ma pratique tranquillou-biloute, et bien ce coureur, il se repose beaucoup trop sur la chaussure avec son amorti pour ne pas se blesser. Et pareil, il devient dépendant de cette chaussure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on met beaucoup trop de confiance dans le matériel et pas assez en nous-mêmes. Petit à petit, on perd la confiance que l'on a dans notre propre corps à pouvoir faire lui-même les ajustements. Notre corps, il est largement capable de faire le boulot sans la chaussure. Je ne parle même pas de l'impact écologique. Quand je vois une paire de chaussures qui peut durer que 200, 300, allez, 400 km, ça me rend fou. Cette surconsommation de chaussures pour la course, vraiment, je trouve ça hallucinant. Pour résumer, la sandale pour moi, c'est plus qu'un outil de travail. C'est un prolongement de ce que j'essaye d'incarner dans mon quotidien de façon générale. Moins de dépendance à du matériel, plus de confiance en mes propres capacités. Et c'est cette mentalité que j'ai envie de partager avec tous les Miss et Mister Strom qui vous animent. Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy ! Sous-titrage Société Radio-Canada